L'Éternel est bon, il nous a fait du bien, il t'a fait du bien. Et la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel nous a visités aujourd'hui. Et quand je te vois, je vois la grandeur de Dieu. Et quand je te vois, je vois les bienfaits de Dieu. Et quand je te vois, je vois les bienfaits de Dieu. Nous avons un Dieu qui est grand, si grand et si merveilleux. Et ce que l'Éternel fait, et ce que l'Éternel réalise dans notre vie est meilleur, plus meilleur que toute autre chose. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, je vous aime au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire, je vous porte dans mon cœur. Laisse-moi vous dire, je ne peux pas fermer mes yeux sans pour te dire que Dieu change ta situation. Laisse-moi t'apprendre, je ne peux pas être à l'instant que je n'ai pas vu ta bénédiction. Laisse-moi t'apprendre encore une chose. Tant que je n'ai pas vu ton élévation, je ne cesserai jamais d'appeler Dieu. Tant que je n'ai pas vu le changement, je ne cesserai jamais d'invoquer l'Éternel. Lorsque l'Éternel agira, à ce moment-là que je vais dire l'Éternel est merveillé. Lorsque l'Éternel va s'élever, à ce moment-là que je vais dire gloire au Seigneur. Tant que je n'ai pas vu, je vais continuer à attendre. Je suis de la tine d'une personne qui est au temple jusqu'à ce que mes yeux verront le Messie. Jusqu'on sait que mes yeux verront le résultat que j'entends. Tant que je ne vois pas, je resterai toujours au temple. Tant que je n'ai pas vu, je vais continuer à prier. Tant que je n'ai pas vu, je ne pourrai même pas mourir. Même la mort sera loin de moi parce que j'attends l'accomplissement des grandes choses de Dieu. Réveille-toi, dis-leur et réveille-toi en date de mort. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça ? Quand l'Évangile arrive, quand la parole arrive, beaucoup de gens sont au lit. Beaucoup de gens n'acceptent pas de venir recevoir la parole. La Bible me dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Est-ce que quand les morts peuvent enterrer leurs morts ? Donc cela veut dire, il y a certaines personnes, ils n'ont pris la vie mais ils peuvent encore marcher. Il y a certaines cas, certaines réalités, ils peuvent faire même des enterrements mais ils n'ont pas marché. Laisse-moi te dire, l'invitation que Dieu t'a donnée, c'est l'invitation de la vie. L'invitation que Dieu t'a donnée, c'est l'invitation de la fête. L'invitation que l'Éternel nous a donnée, c'est l'invitation de la joie. L'invitation que ton Dieu t'a accordée, c'est l'invitation de vivre la bonté de l'Éternel. C'est pour cela quand il est présent devant Dieu, parce qu'il a préparé quelque chose de bon dans cette fête. Lorsqu'il fait la fête, la fête des rois, il n'invite que des princes et des princesses. La fête des rois, il n'invite que des grands ministres. La fête des rois, il n'invite que des chefs de l'État. Dieu t'a invité parce qu'il est quelqu'un de très important. Ceux qui m'ont quitté, si le monde ne connaît pas ta capacité, ni ta force, mais moi je te dis, je vois la grandeur, parce que Dieu t'a donné l'invitation. Et tu as répondu à son invitation. Peuple de Dieu, laisse-moi t'apprendre. Si on nous dit, c'était en Grande-Bretagne, il y avait une grande fête. Beaucoup de gens étaient seulement à côté de regarder les passages des invités, mais ils n'avaient même pas le droit d'entrer. Mais l'Éternel t'a fait grâce d'entrer dans un lieu très sain. Je ne sais, quelqu'un ne comprend pas. Dans un lieu très sain, n'importe qui ne pouvait pas entrer dans ce lieu-là. Dans un lieu sain, c'est-à-dire n'importe qui ne pouvait pas entrer. Le lieu qui était destiné à tout le monde, c'était le parvis. Alléluia. Le lieu qui était destiné à tout le monde, c'était le parvis. Dans le lieu sain, c'était destiné seulement pour certaines catégories de personnes. Dans le lieu très sain, c'était seulement décréter à celui qui est sélectionné pour entrer dans cet endroit-là. Mais l'invitation de ton roi, l'invitation de ton Dieu, il n'a pas regardé ta personne, il n'a pas regardé ta personnalité, si tu es né de quelle famille, mais il n'a pas regardé d'où tu viens, il n'a pas regardé tu es de quelle origine, mais il t'a permis de permettre que tu entres jusqu'à le lieu très sain. Mais ton Dieu, il te donne l'accès d'entrer partout, sans pour autant regarder ta personne, sans pour autant mettre un jugement sur toi, sans pour autant poser la question si tu es riche ou pauvre, sans pour autant se demander est-ce qu'il croit ou il ne croit pas, est-ce qu'il m'a accepté ou pas, est-ce qu'il est riche ou pauvre, mais Dieu t'accepte tel qu'il est, tel que tu es, sans pour autant se rendre compte. Alléluia. Aujourd'hui, je t'apporte une réponse. Je t'emmène une réponse. Parce que ton Dieu est capable de faire des choses, plus qu'un roi. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il est le roi des rois. Le Seigneur veut dire propriétaire, mais lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc si tu es propriétaire d'Élysée, lui, il est le propriétaire de la terre. C'est pour cela que la Bible me dit la terre et ses habitants appartiennent à notre Dieu. La terre et ses habitants appartiennent à Yahweh. La terre et ses habitants appartiennent à l'Éternel. Rêne-toi sur une petite portion de terre, mais l'Éternel le domine sur toutes les nations. C'est ça, mon Dieu. Quand tu fais confiance à l'Éternel, celui qui espère à l'Éternel, la Bible dit, ne seront pas confondus. C'est sage une chose. Quand tu espères à un homme, c'est ton père mourir. Il peut te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. Mon Dieu ne déçoit jamais. Ton Dieu ne déçoit jamais. Peuple de Dieu, fais confiance à l'Éternel. Mets à lui la confiance. La Bible dit, et il agira. Et il agira. Père, le porte, le temps, les réalités. Dieu agira. Nous sommes au salat, et nous sommes au salat. Mets la confiance à lui. Espère à l'Éternel. Espère à l'Éternel. Jusqu'à ce que tu verras la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel va s'opérer dans votre vie. Tant que tu n'as pas vie, persévère toujours. Persévère toujours. Sache une chose. Dans la vie, quand Dieu te fait quelque chose, Dieu n'oublie jamais. Toi non plus n'oublie jamais. Dis à quelqu'un, toi non plus n'oublie jamais. Si Dieu te fait quelque chose de bon, Dieu n'oublie pas. Dis encore à celui qui est à côté de toi, toi non plus n'oublie jamais ce que Dieu a fait pendant ta vie. Peuple de Dieu, laisse-moi te prendre une chose. L'homme a la capacité de garder des très mauvais souvenirs. Facilement. Mais l'homme a des difficultés d'oublier des bons souvenirs. L'homme a la facilité de garder des mauvais souvenirs. Facilement. Mais l'homme a des difficultés de garder des bons souvenirs. Or, ce que tu reçois auprès de l'éternel, ce n'est que des bons souvenirs. C'est pour cela que je dis, je viens de t'apprendre de dire à celui qui est à côté de toi, toi non plus n'oublie jamais. Tant que tu n'oublies pas les bienfaits de l'éternel, tant que tu te souviens toujours des bienfaits de l'éternel, l'éternel aussi se souviendra toujours de toi. Amen. Les hommes méritent nous en baudit. Amen. L'éternel aussi se souviendra de toi. N'oublie jamais ces bienfaits. Nous allons lire la parole de Dieu dans Pissom. Pissom 103. Nous allons lire les versets 2 à 3. Pissom 103, chapitre 2 à 3. Deux, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Trois, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. On peut s'asseoir et acclamer pour la gloire de Dieu. La lecture que nous venons de lire, la Bible dit, on ne parle pas de l'âme de l'autre personne. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tes iniquités et l'éternel guérit toutes sortes de maladies sans exception. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pour cela que tu as dit à celui ou à celle qui est à côté de toi, n'oublie jamais les bienfaits que l'éternel a fait dans ta vie. N'oublie jamais. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire, il n'y a pas, la reconnaissance n'existe pas dans ce monde. Mais ici, David disait, David nous a appris que mon âme bénit l'éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Peuple de Dieu, à ce qui concerne le pardon, quelqu'un peut te faire du bien, quelqu'un peut te donner quelque chose, mais il est rare pour que quelqu'un puisse te pardonner totalement. Vous savez, lorsque nous parlons de pardon, la Bible dit, les gens mondés ont l'habitude de dire, pardonner quelqu'un, ce n'est pas oublier ce qu'il a fait. Mais lorsque l'éternel te pardonne, il oublie même tes péchés. Il oublie même ce que tu as fait avant. C'est pour cela que la Bible dit, la Bible nous apprend, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créative. Des choses anciennes sont passées, et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Si ce n'est pas oublier, si ce n'est pas abandonner, si ce n'est pas tout oublier, mais comment tout ça peut devenir nouvelle s'il n'a pas oublié ? Oublie, mon homme béni l'éternel, n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. L'éternel le pardonne nos péchés, non seulement il pardonne nos péchés, il guérit toute maladie, toute sans exception. Les bienfaits de l'éternel, l'homme peut être malade, l'homme peut avoir des problèmes de santé, mais lorsque les bienfaits de l'éternel s'opèrent dans ta vie, l'éternel te guérit. Même si ça vient de l'ennemi, l'éternel te guérit et il te sauve. Mon homme béni l'éternel, n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Je vois la bonté de l'éternel dans ta vie, parce que la bonté de l'éternel t'a accordé encore de nouveau d'être, le souffle de vie, d'être parmi les vivants. La bonté de l'éternel a fait en sorte qu'aujourd'hui, que nous puissions venir encore auprès de l'éternel pour l'adorer et le célébrer, le rendre gloire. Le bienfait de Dieu, une personne dans sa vie, il peut être lié, il peut être dans la captivité, dans la pauvreté, il peut être dans la malédiction, il peut traverser des choses compliquées dans sa vie, mais il cherche une chose, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsque je parle des bienfaits de l'éternel, la bonté de l'éternel que je vois à travers Néo, cela veut dire, cela démontre que l'éternel est déjà en train de faire quelque chose. Si je ne comprends pas la bonté qu'il fait dans sa vie, comment il peut le faire dans ma vie ? Donc lorsque quelqu'un, lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, plutôt lève-toi, glorifie l'éternel pour la bonté parce qu'à un moment donné, à un jour où il viendra, l'éternel fera du bien aussi dans ta vie. Il y a une chanson qu'on chante, comptez les bienfaits de Dieu, tu verras le nombre combien que l'éternel est grand. Permettez-moi de parler aux mamans. Lorsqu'une femme va pour accoucher, selon les estimations, c'est un risque de la vie. Donc c'est-à-dire, non seulement on peut donner naissance, on peut aussi donner naissance et perdre la vie. Alléluia. Mais Dieu fait en sorte pendant ces temps-là, la mère de l'éternel vienne te secourir, marquer les souffrances. Parce que nous-mêmes, on nous apprend dans la Bible les douleurs de l'affrontement. Si quelqu'un traverse les douleurs de l'affrontement, dans un ménement parlant comme ça, tu vas sentir comment c'est chaud. C'est une douleur immense. Mais l'éternel vient te secourir pour donner naissance en tranquillité. Les bienfaits de Dieu se manifestent chaque jour. C'est pour cela quand tu te réveilles, quand Dieu t'accorde le souffle, les vies, bénissez l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits qu'il réalise dans ta famille, les bienfaits qu'il réalise dans ton église, les bienfaits qu'il réalise dans la vie de tes enfants, les bienfaits que l'éternel réalise. Prouvez ta reconnaissance. Mon âme, bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La bonté de l'éternel nous a permis d'être ici. Quand je te vois, je vois la bonté de l'éternel. Le projet de l'ennemi était en sorte que tu ne sois pas en paix dans la joie. Mais Dieu t'a donné la paix, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné la joie, Dieu t'a donné la tranquillité. Pourquoi mon âme doit bénir l'éternel ? L'éternel est bon et merveillé. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est merveillé. Parce que la Bible dit j'ai conçu un projet pour vous. Projet de bonheur non de malheur. Projet de bonheur non de malheur. Laisse-moi t'apprendre l'éternel a conçu des grands projets pour ta vie. L'éternel a préparé des grands projets pour ta vie pour changer de grandes choses dans votre vie. Et l'histoire où notre thème d'aujourd'hui s'intitule Tiens bon, Jésus arrive. Notre thème s'intitule Tiens bon, Jésus arrive. Dans certaines postures quand tu attends ta résurrection, quand tu attends ta guérison, quand tu attends ta libération, quand tu attends le sali, quand tu attends d'être sauvé, quand tu attends le changement, tu peux être dans une position inconfortable. Et la Bible me dit Jésus revient bientôt. Il arrive. Mais la Bible me pose la question quand le fistoulon viendra, tu verras-tu la foi sur la terre. Tiens bon, Jésus arrive. Vous savez, chez nous à l'Afrique, on peut monter dans le derrière des camions bennes, on s'accroche. Quand tu t'accroches comme ça, il faut tenir fort. Si tu lâches, tu tombes, tu mères. Si tu continues à résister jusqu'à l'arrivée, tu es suisse, tu as la vie sauve. C'est la même chose aussi dans la foi. il te dit aujourd'hui, tiens bon et Jésus arrive. Pour bien se tenir, pour bien s'accrocher, tu dois chaque jour déclarer combien l'éternel est bon dans ta vie. Ton âme doit toujours prononcer la bonté de l'éternel, déclarer les bienfaits de l'éternel qu'il a réalisé dans votre vie. Si tu comprends la bonté de l'éternel, ça va t'aider à s'accrocher davantage lorsqu'il viendra. parce que les prédients aujourd'hui, la distraction a dominé et entre même dans le milieu des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils étaient accrochés, mais aujourd'hui, ils sont prêts de lâcher. Ils sont prêts d'abandonner. Mais il te dit aujourd'hui, tiens bon, Jésus arrive. Peuple Dieu, quand tu te mets dans un coin, dans une situation difficile, tu sais que si je tiens encore, mon sauveur viendra pour changer le cours de ma vie. Comment tu vas faire ? Quels sont les efforts que tu vas utiliser ? Tu vas te ressourcer encore le plus profond de toi pour dégager la force le plus profond qui va t'aider jusqu'à ce que ton sauveur viendra. Tu vas épuiser encore dans ton corps, dans ton homme intérieur toute ta force pour tenir encore. Il te dit tiens bon ton sauveur arrive. Vous devez savoir une chose. Lorsque tu entends quelque chose, beaucoup de gens, avant que cela arrive, ils l'abandonnent déjà. Ils disent ça va, j'accepte. Je préfère ne pas encore résister. Je préfère ne pas encore continuer. Mais il te dit tiens bon car Jésus arrive. Vous devez savoir, celui qui attend son homme fort, celui qui sait qu'il va arriver, il sait tôt ou tard, Jésus va se présenter devant moi et ma situation va changer. Lorsque Jésus se présente devant ta vie, tu dois savoir si tu es en prison, il est capable de faire rompre les portes de prison. Si tu es enchaîné, il est capable de briser les chaînes. Si tu es limité, il est capable de détruire les limites. Si tu es malade, il est capable de te guérir. Si tu as la lèpre, il est capable de purifier la lèpre. Tiens bon car ton sauveur arrive. Tiens bon car Jésus arrive. Lorsqu'il arrive, continue à persévérer jusqu'à ce que tu verras ta présence. C'est pour cela qu'il t'a appris quelque chose de simple. Mon âme, béni l'éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand tu tiens et tu te confesses, tu parles du bien de l'éternel, ça va t'aider à tenir encore plus de temps parce que tu reconnais ses bienfaits. Il y a certaines situations dans la foi. Quand tu ne maîtrises pas, tu peux perdre parce que tout simplement tu ne vois pas la grandeur de ton Dieu. Mais si tu commences à relater, lorsque j'étais né, il y avait des gens qui étaient morts en même temps. Ils étaient morts nés. Mais moi, Dieu m'a accordé la vie. Je vais tenir encore. Je confesse la bonté de l'éternel. Lorsque j'étais gravement malade, la mère de l'éternel était là pour me secourir. Lorsque je manquais à boire et à manger, il était là pour tarir ma soif. Lorsque j'étais réculé, j'étais en captivité, il était là pour me secourir. Si tu gardes ces paroles, tu loues l'éternel, tu glorifies l'éternel, ça va t'aider à tenir. Tiens bon car ton Dieu viendra. Vous savez, vous allez se rendre compte c'est vrai tant Dieu nous parle de la foi. Parce que la Bible déclare sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et nous avons appris selon des messages passés, Dieu aime des hommes de foi et des femmes de foi. Dieu aime l'église de foi. Dieu n'accepte pas. Dieu, la Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc ça veut dire Dieu pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Comment on peut tenir s'il arrive, s'il va venir, si on n'a pas la foi? Comment on peut tenir si on ne croit plus la bonté de l'éternel qu'il a réalisé. Cela veut dire qu'il va tomber à un niveau en disant oui, l'éternel a fait des choses mais c'était dans l'Ancien Testament. L'éternel a fait des choses, c'était pour les autres. Pour moi, c'est fini. Non, laisse-moi te dire, aujourd'hui, je suis venu te dire, là où tu t'arrêtes pour dire c'est fini, c'est là où les choses commencent. Là où tu penses que c'est la fin, c'est à ce moment-là qu'il viendra. Là où tu penses que c'est fini, c'est à ce moment-là qu'il agira. Là où tu perds espoir, c'est à ce moment-là qu'il va sortir. Là où tu dis que maintenant c'est fini, qu'il n'y a personne pour me secourir. Oh, lui il viendra. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il a fini par comprendre, le secours viendra que de l'éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Tiens bon, Jésus va arriver. Tiens bon, ton secours va descendre, ton secours va opérer. Lorsque ton secours va opérer, tout le monde verra combien ton Dieu est puissant. Tout le monde verra combien ton Dieu est grand. Tout le monde va comprendre comment ta foi était en action. Parce que lorsque tu étais là assis, en train d'entendre, en s'accrochant, tu louais toujours Dieu, tu parlais des bienfaits de l'éternel. J'étais malade, tu m'as sauvé. Oh, j'étais pauvre, tu étais avec moi. Malgré ma pauvreté, je ne suis pas mère de fait. Oh, malgré que je manquais de vêtements, tu étais mes vêtements. malgré que j'étais oh, régressé, mais tu étais mon Dieu. Quand tu loues ton Dieu, tu t'accroches toujours. Tu dis que je sais, un jour, il va faire quelque chose. À un moment donné, il va donner une solution. Je m'accroche à ce Dieu-là, même si je ne vois rien, même si je sais que je sais, tant ou tard, il va agir. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Celui qui reçoit la foi devient fort. Celui qui reçoit la foi va terrasser Goliath. Celui qui reçoit la foi va changer le show dans ce monde. Celui qui reçoit la foi va modifier le show dans cette ville. Je suis un homme de foi. Je dois marcher avec des hommes de foi. reçoit la foi. Accroche-toi jusqu'à ce que tu verras que ton Dieu va agir. Un homme de foi, une femme de foi ne laisse jamais tant qu'il n'a pas encore vie. Tu as déjà entré dans ton témoignage. Pas encore. Il faut entrer dans ton témoignage à ces moments-là que les gens vont voir. Même si à ces moments-là, personne ne croit que ça peut arriver, lui, il fera que cela arrive. Lorsqu'il te dit, tiens, moi, laisse-moi te dire, ça va arriver à un moment donné, beaucoup de gens vont abandonner la foi parce qu'ils ne vont plus arriver à tenir. Ils vont lâcher. Il dit, je n'ai trop entendu. On nous dit depuis des années qu'il revient bientôt. On nous dit bientôt qu'il va s'élever dans ma vie. On nous dit toujours des choses. Mais par contre, je ne vois rien. Alléluia. Alléluia. quand tu espères à Dieu, sache qu'un jour, il fera des choses. Dieu agit par des souvenirs. D'éternum. D'éternum, chapitre 6, verset 12. Dieu agit par des souvenirs. Quand il retient ses souvenirs, cela veut dire à un moment donné, quand il lui rappelle ses souvenirs-là, des choses qu'il a déjà fait, cela veut dire que tu vois aussi combien ton Dieu est capable. d'éternum, chapitre 6, verset 12. D'éternum, chapitre 6, verset 12. 12. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'éternel qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Alléluia. Lorsque tu vas manger, rassasier, garde-toi de ne pas oublier l'éternel qui t'a fait sortir du pays de l'Egypte. Garde-toi de ne pas oublier ce que le bienfait que Dieu a fait. Ton Egypte était quoi? Ton Egypte, ça peut être l'Afrique. Quitter l'Afrique pour toi, c'était un combat. Ton Egypte, ça peut être seulement ici, avoir un papier, c'était une bataille. Ton Egypte, ça peut être seulement tout simplement et avoir à manger en Europe, c'était un problème. Un travail était un souci. Garde-toi de ne pas oublier l'éternel qui t'a fait sortir de la maison de l'Egypte. Lorsque tu vas manger, rassasier, ne dis pas aujourd'hui je suis bien, j'ai mes papiers, je travaille, maintenant c'est bien. Mais l'éternel te dit garde-toi de ne pas oublier qui t'a fait sortir de la maison de l'Egypte. Si tu n'oublies pas ces choses-là, quand tu es bien, quand tu es bien, bien manger, oh nous qui aiment bien s'habiller, bien habillé aussi, tu dis maintenant j'ai pu m'habiller avec ce qui coûte 1500 euros, garde-toi de ne pas oublier celui qui t'a fait sortir de l'Egypte. Quand Dieu te parle comme ça, tiens-toi, il arrive parce que l'homme oublie vite des bons souvenirs. L'homme oublie vite. Pabdé, laisse-moi te dire prenez un exemple, hier j'avais faim, après avoir mangé, est-ce que tu n'as pas oublié la famine de hier? C'est parti, tu penses maintenant à la famine d'aujourd'hui. Mais l'éternel n'accepte pas que nous ces enfants, que nous puissions oublier facilement les bienfaits de l'éternel. Garde-toi, quand tu sens maintenant je suis bien, je suis bien, tout va bien. J'ai vu un homme, il était aîné dans la foi quand j'entrais dans la foi, il était mon aîné dans la foi. Dieu lui a béni avec plein de magasins, des voitures, n'en parlons pas. Les gars se lèvent, il dit, qu'est-ce que je vais faire encore? Tout ce que je voulais, j'ai eu. Des grands mariages en pompe. Tout ce que j'ai eu, il voulait, j'ai eu. Pourquoi je vais encore prier Dieu? Mais Dieu te rappelle, n'abandonne jamais Dieu quand tu avais des bonnes choses. Maintenant, quand tu es rassasié, souviens-toi de la pauvreté que tu avais, souviens-toi des conditions que tu demandais Dieu pour venir à l'Europe. Souviens-toi des jeunes que tu faisais avant de venir ici. Souviens-toi des prières. N'oublie jamais la manière dont il t'a fait sortir de l'Egypte. Comme je disais au départ, que l'homme oublie toujours facilement des bons souvenirs. Il y a même des gens quand il arrive en Afrique qui disent « Eh, vos maisons-là, moi, je ne vais plus dormir ça. » Et heureusement, on ne gardait pas nos éponges qu'on dormait avec. Il fallait aller les voir aujourd'hui. On te garde. Vraiment, chez les Blancs, c'est plus facile parce qu'ils gardent les archives. On te garde ça bien. Quand tu arrives, quand tu viens, tu dis « Moi, je suis un Parisien. » Comme tu fais des choses, comme si tu ne sais plus parler la langue natale, tu parles des Français que tu ne parles pas ici. Pourtant, ici, même au solo la linga, là-bas, quand tu arrives, tu dis « Écoutez, moi, c'est… » Vous voyez ? « Moi, c'est le grand prêtre. Ce que vous entendez là, et les ministères chantent à ma personne, c'est moi qui est la grande personne. Laisse-moi te dire, l'Éternel te sortira l'éponge que tu dormais avant de venir ici. C'était en Égypte. Tiens, bon, il arrive. Si tu ne te souviens pas de ce qu'il a fait hier, c'est qu'il a fait avant, aujourd'hui, tu n'auras rien du tout. Peut-être qu'il n'y a pas de mérité, nous n'y a pas de mérité. Si tu ne vois pas la grandeur de Dieu, il y a des gens qui marchaient pieds nids, il n'a même pas un chaussier, il a passé du temps avec une seule pantale, quand il lave un pantale, il met ça au soleil, il observe, il passe du temps, il fait un tour, il tussit ses secs, il fait un tour, il sent si ça va changer. À un moment donné, Dieu était amené ici, en Europe, il y a même des gens qui sont nés derrière la maison, même pas à l'hôpital, Dieu t'a amené ici, en Europe, quand tu arrives ici, tu oublies les bienfaits de Dieu, tu t'accroches puis à l'éternel, tu penses qu'il y a à toi, tu penses qu'à ta personne, tu ne te souviens plus de l'Égypte, tu as oublié toutes tes souffrances de l'Égypte, Dieu te parle aujourd'hui, parce que c'est lui qui t'a fait sortir, garde-toi, même si tu es mangé, rassasié, n'oublie jamais là où il t'a pris. Dans ma foi, je ne peux en aucun cas oublier là où Dieu m'a ramassé. Je ne peux jamais oublier. Tout, dans chaque chose, il y a un commencement. S'il y a un commencement, il y a une fin. Si tu ne te rends pas compte de ton débit, tu ne seras pas monté. Tu seras orgueillé sans se rendre compte de ce que Dieu a fait de toi. Je te rappelle, tu sais combien de fois t'as bouffé ton argent pour venir ici? Mais Dieu n'agit jamais en retard. Il n'agit jamais en avance. Selon sa volonté, il t'a amené dans ce pays. Garde-toi, ne pas oublier là où tu étais en Égypte. Si aujourd'hui, c'est un pays là où coulent le lait et le miel, glorifie l'éternel. Mais n'oublie jamais, il t'a pris quelque part. Alléluia. Vous savez, il y a un souci. Le plus grand souci, c'est la vie du quoi? Combien de personnes vont s'accrocher encore devant Dieu quand Dieu te fait une promesse que tu devais attendre longtemps, beaucoup de temps? Combien de gens vont garder, conserver encore la foi? Je vais donner un exemple. On vient à l'église. Tu as un problème? Vous avez un problème. Vous venez à l'église. Vous voyez des gens recevoir leur guérison. Dieu opère des miracles. Et toi, tu ne vois pas ton miracle. Combien de temps tu vas tenir devant Dieu? Tiens-toi! L'amour de l'homme avers son créateur, ce n'est pas des miracles. L'amour de Dieu avers son créateur, ce n'est pas seulement de recevoir à manger. L'amour de Dieu, c'est un amour éternel. L'amour qui a commencé, le fait d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et le Sauveur et le Personnel. Cet amour-là va aller jusqu'au ciel. Combien vont abandonner? L'église de Dieu, lorsque l'éternel parle, il parle pour que nous soyons accrochés. C'est pour cela qu'il a dit tiens bon, tiens bon, car il arrive. Laisse-moi te prévenir, laisse-moi te rassurer que ton Dieu viendra. Il est fidèle. Jésus va venir. La Bible me dit un homme était au temple. Il passait beaucoup de temps. Étant donné qu'il a récit des promesses de l'éternel que toi, tu ne mourras jamais sans voir le Messie. Il était toujours au temple. Il se tenait bon. Il ne pouvait pas abandonner le temple. Toutes sortes d'enfants venaient au temple. Il était toujours au temple. Malgré son âge, il était toujours accroché. Un jour, la Bible me dit cet homme a vie. Il dit celui-là, c'est le Messie. Maintenant, je peux mourir en paix. Avant que tu mères, il faut vivre d'abord des accomplissements que Dieu a mis devant toi. Mais le problème, ça ne commence pas par là. Est-ce que tu vas tenir? Alléluia. Pour mieux comprendre ce message, il y a une histoire qui est écrite dans Jean chapitre 5, verset 3 à 9. La Bible me dit qu'il y avait un homme, un endroit qui s'appelait Bethesda. et Bethesda, c'était une piscine dont Dieu a envoyé un ange. Et lorsque l'ange venait, celui qui va tomber, le premier dans cette piscine, recevait la guérison. Et c'était une habitude qui s'est passée en Israël. Tout le monde, il y avait des malades, toutes sortes de malades. Il y avait toutes sortes de malades. Comme nous venons d'apprendre que Dieu guérit toutes sortes de malades. Il y avait des malades qui s'est passé et qui s'est passé en Zambé. Il y avait des malades qui s'est passé et qui s'est passé en Zambé. Mais la Bible me dit que parmi les gens, il y avait une personne qui était là, dans sa foi, voulait la guérison, voulait être guéri, mais le problème, il était paralysé. Il n'y avait personne pour l'aider à sauter ou à se jeter lorsque l'ange agitait l'eau. Alléluia. Mais il était toujours là au poste. Il entendait seulement un jour je finirais par tomber dans cette l'eau et le jour-là que je vais tomber dans cette l'eau, je ne serai plus malade. Malgré il n'y a personne, mais il était toujours accroché. Mais je te pose une question, toi tu peux rester comme Bédéta. Alléluia. Si on ne comprend pas l'intérêt de notre Dieu, tu vas te poser plus de questions avant de venir devant sa présence. Comment je vais m'habiller et comment je vais être ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'il faut que je sois comme ça ? Viens devant ton Dieu sans pour autant regarder tous ces paramètres parce que ton Dieu est plus important que l'or. Ton Dieu est plus important que l'argent. Ton Dieu est plus important que l'Europe. Ton Dieu est plus important que l'États-Unis. Quand tu viens devant Dieu, ne regarde pas tous ces paramètres-là. Viens seulement devant sa présence. Laisse-moi t'en prendre, peuple de Dieu. c'est pour cela qu'il te dit tiens bon, cet homme a patienté pendant 38 ans. 38 ans, c'est l'âge de ton rêve. C'est l'âge que tu rêves avoir pour tes projets. Tu comprends ce que j'ai dit ? Tu comprends non ? Ben lui, il a patienté pendant 38 ans. L'âge que toi, tu fais tes projets, tes grands projets. Tu vois tes grands projets ? Tu vois tes grands projets là ? Tu vois non ? Voilà. Lui, il a patienté. Ce n'était pas son âge. 38 ans, cela veut dire que c'est l'âge qu'il a fait à côté de ses piscines sans avoir quelqu'un qui va l'aider à s'être jeté. 38 ans. Tiens bon, ton Seigneur arrive. Peuple de Dieu, surtout de gêne, ne précipite pas des choses sans pour autant entendre la volonté de Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu viens devant Dieu, tiens bon, car Jésus va te répondre. Ne pense pas que tu vas réussir à travers tes pensées, à travers des conseils des amis. Ne pense pas que l'influence de ce monde va t'aider à réussir. Mais celle de Jésus peut t'aider à changer le cours de toute votre vie. Est-ce que tu peux tenir ? Quand nous venons à l'église, nous sommes, on est poussés à venir. On sent comme si on est dérangés. Mais cet homme ne voyait rien. Mais il était là assis toujours, paralysé. Il voyait des gens être guéris. quand l'autre dix personnes est guéries, il disait, mon âme bénit l'éternel. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Si je suis en vie, lui, il m'a donné quelque chose. Si je respire aujourd'hui, si j'ai cet âge, si je parle encore, malgré que je suis paralysé, c'est les bienfaits de l'éternel. Moi, je ne vais pas quitter cet endroit. Je ne vais pas abandonner ce lieu. Je vais toujours rester. Quand on en parle, oh, des gens qui étaient venus, tous ces années, ils sont partis. Ils avaient recouvri la vie. des lépreux, ils sont purifiés. Des gens sont guéris. Lui, il les regardait. Essayait un peu de compter des années et l'ange passait combien de fois. Mais par contre, lui, il ne recevait rien. Si tu tiens, tu parviens à s'accrocher à Jésus, à un moment donné, lui-même, il viendra. Je parle à quelqu'un, celui qui envoie l'ange, lui-même, il viendra te secourir. Arrivé à 38 ans, Jésus était venu. Laisse-moi t'apprendre. La loi juive disait, on ne peut pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et le jour où Jésus était passé, c'était le jour du sabbat. Et Jésus a regardé. Il dit, messieurs, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je suis là depuis, mais je n'ai personne pour me jeter. Ça fait 38 ans que je suis ici. Quand tu t'accroches à Dieu, quand tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu voit ta position. Même si personne ne voit ta position, mais l'Éternel voit ta position. Même si personne ne comprend ce que tu fais, mais l'Éternel voit ta position. Quand tu t'accroches à Dieu, ça devient, c'est quelque chose qui n'est plus visible, mais Dieu voit ta position. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est la vie du peuple de Dieu. Quand l'Éternel va se lever pour ton problème, il va agir. Il te dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Il te dira, lève-toi, tu n'es plus lié. Il te dira, lève-toi, tu n'es plus dans la malédiction. Il te dira, lève-toi, je chante ta citation. Il te dira, lève-toi, maintenant tu es béni, maintenant tu es élevé, je chante ton estati parce que c'est Dieu qui élève. Si Dieu envoie des serviteurs, si Dieu envoie un ange, Jésus lui-même peut arriver. Défendre ton problème, répondre à tes problèmes. Si tu t'accroches jusqu'à ce que l'Éternel viendra, l'Éternel va se révéler à ton problème. Ne pose pas de questions combien d'années ça fait, combien d'années j'ai déjà prié pour avoir une réponse. Mais accroche-toi, quand quelqu'un est guéri, il se met pour témoigner, tu as dit gloire à Dieu parce que tu sais, un jour, à un moment donné, ton temps aussi viendra, tu viendras témoigner de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années que tu as faits. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de temps que tu as patienté. Ce qui compte, c'est la manière dont tu as conservé la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ta foi te donne le pied. Quand tu dis, tu as puissé le pied, quand tu dis, tu as puissé le pied, quand tu as puissé le santé, quand tu as puissé le beauté, parce que tu crois encore. Il va agir. Accroche-toi, tiens bon, car ton sauveur, ton roi agira. Ce qui détourne beaucoup des enfants de Dieu. Nous voulons utiliser certaines stratégies qui n'est pas de Dieu pour vaincre, pour utiliser ça pour notre victoire. J'aimerais expliquer. La Bible m'apprend, lorsque David était face à Goliath, le roi était là, Saoul était là, avec les armures bien, 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 bien façonnées. Il a dit, David, écoutez, moi, je ne peux pas combattre Goliath, mais comme toi, tu es protéheur volontaire, prends mes armures. Les conseils de tes amis ne vont pas t'aider à vaincre. Quelqu'un peut dire amen ? Amen. Les conseils de tes amis ne peuvent pas t'aider. Il y a même des jeunes, surtout des jeunes. Je suis avec vous aujourd'hui. Vous avez des difficultés d'écouter vos parents que d'écouter votre Dieu. Parce que la Bible dit, vos parents sont comme des dieux ici-bas. Vous ne pouvez pas accepter Dieu ou craindre Dieu sans pourtant avoir crainte ou respect de vos parents. Des parents représentent Dieu. Celui qui te donne des armures pour réussir dans la vie, il t'amène vers l'échec. La Bible me dit, lorsque David a porté des armures des rois, il était capable de marcher avec. Mais David a compris une chose. Je peux que réussir, je peux que avancer, car je sais, je ne combats pas au nom des rois, mais je combats au nom de l'éternel. Pourquoi porter des vêtements qui vont m'amener vers l'échec ? Ces gens-là ne vont pas t'aider, ils vont t'amener dans l'échec. Le roi lui-même, lorsque Goliath insultait l'éternel, il était là en train de regarder sans rien faire. Au moment où David s'est porté volontaire en disant, je vais combattre Goliath, il commence à dire, maintenant prends mes vêtements. Pourquoi pas avec tes vêtements tu avais la victoire ? C'est lui qui te donne le conseil. Lui-même peut-être il a échoué déjà. À quoi bon ce conseil peut t'aider ? Alléluia. Tiens, mon tour, Dieu arrive. Et l'éternel aime des hommes de foi. David a dit, non, pas avec ça. Il commence à lever ses vêtements-là. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec déjà vélo, mais moi je viens au nom de l'éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu t'accroches, c'est au nom de Jésus que tu réussiras. Si tu t'accroches, ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Si tu t'accroches, tu auras des diplômes au nom de Jésus-Christ. Si tu t'accroches, tu seras un grand dame au nom de Jésus-Christ. Si tu t'accroches, je te déclare millionnaire au nom de Jésus-Christ. Non pas par rapport au conseil des hommes, mais par rapport à l'éternel lui-même. Tiens, mon, ton Dieu arrive. Lorsque ton Dieu est là, tes ennemis seront terrassés. Goliath va tomber. Tes échecs ne vont pas les filets sur toi parce que Dieu te donnera la victoire. Il dira un mot et ta vie va changer même si tu es malade. À sa parole, il va changer ta destinée. Il a dit à cet homme qui était lépré, qui était... paralytique. Il a dit, lève-toi. Ce monsieur s'est levé sans se poser des questions, sans se dire, il a oublié ses 38 ans. Lorsque Dieu agit, le nombre d'années s'est effacé, s'est oublié, s'est oublié, s'est effacé parce que c'est Dieu qui agit, parce que c'est Dieu qui agit, parce que c'est Dieu qui a répondu. Quand l'éternel répond, il ne regarde pas le temps que tu as fait, mais il voit combien de temps tu as gardé la foi pour s'accrocher jusqu'à ce qu'il jira. 80% des gens, lorsqu'ils entendent quelque chose, s'il n'est pas accroché, ils les abandonnent déjà avant la voie à l'accomplissement. Je parle de 80%. 80% des gens pour ne pas enlever l'accomplissement. Il faut maintenant signater andata en faire un visa. Il y a un visa. Il y a un visa. Il faut faire un visa bien. Il faut faire un visa. Ici, il s'est ouvert. Il faut faire des prières. il y a des prières.. O mon Dieu, Moussala, tiens toi! Ton накagira que Dieu bénisse la parole de Dieu la langue a ma beaucoup et vous méritez en même temps à vos mots